Ici Kevin Kroing-Demaret à Terrebonne. Nouvelle vague de coupes chez Rhône-Anne. L'entreprise a annoncé aujourd'hui la suppression de 300 postes au pays, dont 180 au Québec. Les employés ont appris cette nouvelle cet après-midi. Et les employés s'en attendaient un peu. Je suis présentement devant le centre de distribution de Rhône-Anne. Le centre fermera au mois de mars prochain. Ici, c'est 35 employés syndiqués qui n'auront plus d'emploi. Le restant, ce sont des employés administratifs. Au siège social de Boucherville, ce sont 115 personnes qui perdront leur poste et aussi 25 employés en magasin. Rhône-Anne m'a envoyé par courriel les raisons de cette décision. On dit vouloir ajuster son modèle opérationnel et simplifier les opérations. On pense ainsi offrir un meilleur service aux clients. Voici le porte-parole des syndiqués du centre de distribution de Rhône-Anne à Terrebonne. Notre premier mandat, c'est d'essayer de sauver le plus d'emplois possible. On va rencontrer Rhône-Anne pour essayer de voir s'il y a moyen de relocaliser des gens ou pas. Et nos membres qui ne pourront pas être relocalisés, qui vont perdre leur emploi, nous, on est disponible pour les aider à se trouver d'autres emplois ailleurs. Nous, on est ouverts à trouver des pistes de solutions. On a rapidement fait falloir à Rhône-Anne qu'on était là, qu'on était prêt à discuter, qu'on voulait voir avec eux s'il était possible de sauver des emplois. Mais bon, vous savez comment ça fonctionne, notre économie. Des compagnies financières comme ça, elles veulent rentabiliser au maximum les entreprises. Puis souvent, ça passe par une réduction du personnel. C'est certain que c'est dommage d'avoir un fleuron québécois comme ça s'éteindre tranquillement. Je vous rappelle que le 15 juin dernier, Rhône avait supprimé 500 emplois au pays, dont 250 au Québec. Souvenez-vous, en 2003, Rhône avait acheté Rhône-Dépôt pour 350 millions de dollars. C'était à ce moment-là un gros coup. En 2016, c'est passé sous l'empire américain Lois pour 3,2 milliards de dollars. Ça n'a vraiment pas fonctionné parce que Lois a vendu en 2022 à St. Camorges Partners pour seulement 400 millions de dollars. Kevin Crank-Desmarais, TVA Nouvelles, Terrebonne.